Musique On va se concentrer sur le Main Event, c'est le combat que tout le monde veut voir L'actuel champion Rabib Nurmagomedov contre le vrai champion d'après Taylor, Conor McGregor Donc on va vous présenter rapidement les deux hommes Si vous ne connaissez pas Conor McGregor, il se peut que vous ne connaissiez pas Conor McGregor C'est l'un des combattants qui est sorti du monde du MMA Il a été champion de l'UFC dans deux catégories de poids différentes C'est le premier combattant à avoir été champion simultanément dans deux catégories de poids différentes Pourquoi ? Parce que l'UFC l'aime bien, moi c'est ce que j'en pense Parce qu'il y a d'autres combattants qui avaient demandé à combattre dans deux catégories de poids différentes Alors qu'ils étaient champions J'aime bien Daniel Cormier aussi du coup Bien sûr, voilà José Aldo avait demandé à l'époque C'était à une autre époque Non, José Aldo c'était juste avant Un an avant, il demandait à Fonte Pétis, on s'en souvient Et l'UFC a dit non, tu laisses ta ceinture Et quand il a vu le contrat arriver, José Aldo n'a pas signé le contrat aussi Non mais attends, ils ont proposé, maintenant ils ont eu du mal à s'entendre sur le contrat C'est facile un peu de jeter comme ça Non, il y a du favoritisme Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de favoritisme Mais c'est comme dans tout, dans les familles il y a du favoritisme, dans les sociétés il y a du favoritisme Mais là c'est du favoritisme au mérite Je pense que, hé, il n'y a personne qui amène les revenus que Connor apporte à l'UFC Maintenant qu'on a ton meilleur employé du mois qui demande quelque chose Voilà, bravo Très belle, très belle analogie, c'est ça Il y a du favoritisme partout Voilà, et c'est normal On est d'accord pour le favoritisme On est d'accord C'est normal, tu as vu l'argent qui la ramène Oui, alors maintenant, oui, je ne dis pas que ce n'est pas normal Favoritisme, ça sous-entend qu'on avantage quelqu'un sans mérite Là, c'est bien du mérite Non, on n'a pas parlé de mérite Là, favoritisme, c'est un peu, je t'avantage parce que je t'aime bien Parce que je te préfère pour des raisons impres, je suis objectif Mais c'est ça Non, là, c'est pas ça Là, il y a une vraie raison à ce qu'on lui donne cette ceinture Excuse-moi, José Aldo, il était champion invaincu depuis qu'il arrivait à l'UFC Mais José Aldo, il ne parle même pas anglais José Aldo, il ne parle même pas anglais José Aldo, il ne parle même pas anglais Hé, donne-moi les chiffres de vente des vépères de José Aldo On parle de mérite sportif ou de mérite monétaire, c'est pas pareil On est dans une société, donc demande à ton patron s'il préfère toi parce que t'es gentil Ou s'il préfère le mérite à côté de toi parce qu'il ramène du blé On t'insinue qu'il ne ramène pas de blé ? C'est pas ce que je veux dire, je ne veux pas se faire attention de ce genre de choses en vidéo Mais voilà, pose la question à ton boss Donc on revient à Connor McGregor, il y a eu une belle carrière à l'UFC Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le seul combattant J'exclu Ronda Rousey parce que pour moi, ce n'était pas au même niveau Mais c'est le seul combattant qui est devenu une star globale Avec Ronda Rousey A un degré moindre quand même Ronda C'était la première Elle a joué dans Entourage, elle a fait 2-3 pubs D'après Dana White, le plus grand combat de l'histoire de l'UFC C'est Holy Home, Ronda Rousey Mais Dana White, si tu crois tout ce qu'il dit à chaque fois Effectivement Comme Joe Rogan qui dit à chaque fois que c'est le meilleur combat de l'histoire Après ça, voilà, ils doivent vendre leur salade Quand ils sont sur le marché, on dit que tout est bon En tout cas, là ils disent que c'est le plus grand combat de l'histoire C'est probable De l'histoire de l'UFC ? De l'histoire de l'UFC C'est l'un des plus grands C'est l'un des plus importants On oublie par exemple Même pour essayer avec McGregor On oublie Aldo McGregor Qui était quand même un truc énorme Un truc énorme John Jones Mais John Jones, ça n'a jamais vendu comme Connor John Jones dépasse le million John Jones dépasse le million devant de Paper New Alors, je te mets au défi de me trouver une carte Où John Jones n'a fait plus d'un million À part l'UFC 100 950 000 L'UFC contre Cormier 2 Après les gars, il y a un truc qu'il faut prendre en compte Il y a un truc qu'il faut prendre en compte Autour de l'UFC et du MMA en général Parce que l'U MMA prend beaucoup plus de place Je veux parler dans ton sens Et je pense que le tournant dans les ventes C'est l'UFC 189 Où ils refont tout Tu sais, la carte visuelle Avec les uniformes Reebok Il y a les chanteuses Il y a Shinado O'Connor Qui chantent pour l'entraide McGregor Et c'est là Je pense que c'est là où vraiment L'UFC a décidé de devenir une sorte de spectacle global Et qui était sur la carte ? Ils l'ont pas refait C'était Connor Ça leur coûtait trop de blé Parce que t'imagines Si ça avait été José Aldo Qui avait pas sorti de trop blessure Et c'était Rihanna Qui était censé chanter Et qui aurait dû raquer Ça coûte un peu Alors ça aurait été Effectivement ça coûte cher Mais je pense que Effectivement là Ils sont vraiment passé du côté spectacle Mais je pense qu'ils l'ont assumé En fait Bien sûr Ce spectacle là Qu'ils assumaient peut-être pas forcément avant Et là ils se sont dit Ok on est une boîte qui fait du show Assumons-nous Allons jusqu'au bout du truc C'est plus que du show Je pense qu'ils ont voulu professionnaliser le sport Qu'il y avait cette image Qui a toujours eu Enfin toujours un petit peu Cette image aux Etats-Unis de sport Pour blanc barbare Parce que clairement c'est ça Tu sais Avec les t-shirts Just Bleed Qu'il y avait à l'époque Et là ce qu'ils ont voulu faire Avec les uniformes etc C'est vraiment assumer D'être une ligue sportive Mais mon propos C'était de dire que le tournant C'est un événement Conor est-tu Et que c'est le mec Qui vend le plus Qui fascine le plus Et qu'il n'y a aucun combattant Alors c'est loin d'être Le meilleur combattant de l'histoire Je pense que si on fait un top 5 Des meilleurs combattants de l'UFC Il est loin d'être dedans Conor Pour l'instant On ne sait pas encore Pour l'instant Non mais à l'instant T Non Je pense que Si si Je pense que pour le moment Aujourd'hui Si on devait s'arrêter là Je pense que Conor Il y a celui qui a Enfin Conor a quand même Si aujourd'hui On parle de l'UFC Et du MMA au temps C'est parce qu'il y a eu Conor malgré d'or Ça on ne peut pas Je parle juste du point de vue sportif Il faut tout prendre On ne peut pas prendre Que la partie sportive J'entends cet argument Je pense que Tout est lié Le business est lié Enfin il y a un moment Où ok sportivement Tu es très fort Mais qu'est-ce que tu peux rapporter Qu'est-ce que Quelle plus-value Tu apportes Je pense que GSP Il serait aujourd'hui Ça serait une méga star aussi Je pense pas Je pense que Ce que Conor a fait Je pense que pour le moment Il n'y a que Conor Il était un peu moins showman Il était aimé Parce que les gens C'est enlevé par les aliens Tu te rappelles de ça ? Mais Conor c'est autre chose Conor il expédiait l'UFC Il expédiait le MMA Sur une autre planète Et toute cette com' Qu'il a faite Pour l'UFC Et pour le MMA Là on ne se rend pas compte C'est que finalement Elle rayonne Un petit peu même Sur tout pratiquant de MMA Donc je pense qu'aujourd'hui On peut le dire C'est le meilleur athlète Que l'UFC A pu avoir jusqu'à présent Le plus rentable Et le meilleur athlète Parce que Il a toujours été au rendez-vous Le meilleur athlète Ça me fait du mal à suivre Même quand il a perdu Contre Nate Diaz Ok il a perdu Mais tout de suite On a su comment revendre le combat Comment redonner une histoire Et c'est aussi ça Un athlète Ça fait partie des belles histoires De réussir Je pense qu'on peut dire Conor c'est le meilleur athlète De l'UFC actuellement Voilà Taylor Lapilus L'a dit Conor McGregor Donc on va revenir vite fait Sur le parcours de Conor McGregor Qui débute Sur le circuit européen Bien sûr Il combat au cage warrior Notamment Il fait plusieurs combats Il y a eu cette défaite D'ailleurs contre Joe Deffy On s'en souvient Je tiens à préciser Que cette défaite Qui s'est passé comment Un peu comme ça pourrait se passer Le combat contre Noah Godoff Joe Deffy il vient Amène McGregor au sol Il passe dans son nom Il est tranquille Ça a été très rapide Il n'y a rien à voir On en est pas encore là On en est pas encore là Ça c'est un argument facile Attends On en reparlera après On va le tuer On va le tuer Regarde tes arguments J'en ai aussi On va le tuer après là-dessus On va le tuer là-dessus On a de quoi en parler T'inquiète pas Finalement il signe à l'UFC en 2013 Avec un premier combat Un premier combat contre Noah En étant double champion En étant double champion du cage warrior Effectivement Deux catégories de poids différentes Ajoute quelques précisions à chaque fois Parce que t'es assez évasive Sur certains trucs Allez laisse-le Laisse-le le pauvre Bref Il débute sa carrière à l'UFC Donc au début il fait pas vraiment de vagues Il arrive comme un autre combattant Je rigole Quand même Sur son premier combat Contre Marcus Qui est diffusé sur Facebook C'est un des Il prend un bonus tout de suite Il fait une déclaration Qui jusqu'à maintenant Passe encore dans les vidéos 60 G's baby Mais non mais attends Son combat Il a une hype énorme Il y en a eu plein Il y en a eu plein Des combattants Qui ont fait la hype Qui sont arrivés à l'UFC Avec une hype énorme Attends attends A l'époque Un combattant Qui débute comme ça En étant divisé sur Facebook Parce que l'événement Il était sur Facebook Avant 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 l'événement Et après l'événement Il a invité de Daria Lelouani Et compagnie De toutes les émissions Les gens attendaient son début Ses débuts à l'UFC D'une manière quand même Très 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 impressionnante Il s'exprime bien C'est ça vraiment Sa grande force Comparé aux autres combattants Il s'exprimait On a eu Chell Sonnen A l'époque à l'UFC Qui était l'un des premiers D'ailleurs Oui mais bon Avant Chell Sonnen Il y avait qui ? Il n'y avait personne C'est le premier qui est arrivé Et juste en parlant Il arrivait à se procurer Les combats qu'il voulait Il n'avait pas derrière Le bagage technique Peut-être pour assurer Il y avait Nick derrière C'était autre chose Bah c'est un autre discours Et ça marche pas pour tout le monde Malheureusement Bref Donc il arrive à l'UFC Et finalement Je vais pas dire confidentiellement Mais bon Il arrive à l'UFC Sur une carte Comme il l'a dit Il arrive sur la portion Facebook De l'événement Il est pas sur la carte préliminaire Mais il fait tout de suite Un impact Excuse-moi Il y a des combattants Qui arrivent à l'UFC Ils débarquent directement Sur la carte principale Il me semble que c'était un UFC Boston Non 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 C'était en Europe Ah c'était un Suède je crois C'était en Norvège Exactement C'est Suède ou Norvège C'était le fameux Celui où tu veux combattre non ? C'était l'UFC Stockholm C'était Moussasi Contre Latifi Ouais C'est pas celui où tu veux combattre ça Si Non il a débarré en 2013 Non non c'était autre chose Bon voilà Non 2014 UFC 2013 2013 Donc il enchaîne les victoires Catégorie Catégorie featherweight D'accord Il cut énormément de points Pour descendre en featherweight Mais bon on sait que tous les combattants européens Qui combattent en lightweight Arrivent à l'UFC Ils combattent une catégorie en dessous La plupart du temps Même si lui c'était fait la main avant En devenant champion featherweight Du cage warrior Donc il enchaîne les victoires De très belles victoires Notamment Max Holloway Qui était très jeune à l'époque On s'en souvient Il avait quelques combats Les deux aussi Les deux étaient inexpérimentés Et comment attend juste Juste Il le Il gagne comment ? Il la domine Avec Avec un ligament croisé Pété Et il le domine comment ? En lutte En lutte Et sur le sol Et sur le sol Ah Holloway n'est pas connu non plus Pour être un expert du sol Oh là là Arrêtez Et quand il soumet Cam Swanson Cam Swanson C'est une ceinture noire T'as vu le darst qui lui plaît Arrêtez 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 Ok Il bat Max Holloway Qui était au début de sa carrière Max Holloway Mais comme lui il était au début de sa carrière Max Holloway Il arrive à l'UFC à 20 ans 24 Bah voilà c'est pas pareil Il avait 4 ans de plus Mais c'est pas pareil C'est pas pareil Holloway il avait 4 combats Holloway il est souri à l'UFC Il avait 4 combats Non il en avait plus Non arrêtez Arrêtez exagère On va vérifier T'exagère T'abuses Holloway il arrivait très tôt à l'UFC Oh Ecoutez moi bien Il était très jeune C'est grave Ouais non Excusez moi Ah mais vous énervez pas Ecoutez Bon Il bat Max Holloway Avec un ligament croisé pété On s'en fout On s'en fout On s'en fout Les combattants sont toujours blessés Quand ils combattent Non pas blessés comme ça Mais un ligament Il a déjà eu un ligament croisé pété ou pas Ligament croisé pendant le combat Il a déjà eu un ligament croisé pété On l'énerve Est-ce que t'as déjà eu ça ? Eh Non mais réponds oui ou non Oui je sais que c'est Oui j'ai déjà eu ça T'as déjà eu ça ? Non j'ai pas eu ça Alors d'accord merci Allez c'est quoi alors Non arrête arrête Tous les combattants sont toujours blessés Il y en a toujours un C'est pas pour faire genre Moi je suis combattant Et je sais ce que c'est Quand t'es diminué Pendant le combat D'accord C'est une chose de venir De venir combattre blessé Si on est une autre De se blesser pendant le combat Je peux te dire que ça prend Toute une autre dimension Mentalement déjà Et physiquement Je préférais Pour le combat D'accord On en parle pas Donc quand tu sais Que t'es au début Tout comme Max Holloway Est au début Que t'as un ligament pété De la jambe Et que tu continues le combat Que tu gagnes le combat Et que tu domines Sur ton point Sur ce qui est censé être Ton point faible Alors que c'est pas son point fort Parce que jusqu'à maintenant On nous dit qu'il est très nul au sol Et qu'il est très nul en lutte Qui a dit ça D'accord Ouais Quelques fanboys Donc du coup D'un côté Il a pas non plus prouvé Énormément au sol Et en lutte On en parle tout à l'heure On va revenir D'accord Allez enchaîne Alors il est blessé un an Voilà Bon Il enchaîne les victoires Non attends attends T'oublie une étape Oui Il est blessé un an Pour son troisième combat Qu'est-ce qu'il fait Il reprend Il amène Non Attends Il amène l'UFC A Dublin Et il est tête d'affiche Il est main event De la carte à Dublin Et il prend Non ça c'est Denis Sievert Non Non Contre Diego Bondao Il était tête d'affiche Mais oui c'est à Dublin T'as pas bossé regarde Ah oui Exact Attends Alors attends Ça devait Ça devait Ça devait Tu m'as habitué à mieux Antoine Ça devait être Cole Miller Ça devait être Cole Miller Qui devait affronter un main event de Dublin Et puis là Cole Miller se blesse Et qu'est-ce qu'il prend Soit disant Soit disant Son point faible Une ceinture noire de jujitsu brésilien Et comment il gagne encore Qui est un peu foufou Et comment il gagne Il le met KO En le contrôlant au sol avant Non mais calme vous Diego Bondao Il est peut-être ceinture noire De jujitsu brésilien Mais c'est un fou Quand il combat C'est un feu follet C'était un bon combattant à l'époque C'est un an C'est un an Non mais je suis d'accord Qu'il était en forme C'est un an Diego Bondao Mais il a un style Chez lui à Dublin Il a un style très agressif Très ouvert Et il revient Après un an d'absence Pour blessure T'imagines la pression Un an de blessure C'est pas un an ou deux Je me retire pour aller faire de la boxe Ça doit rien avoir Taylor t'imagines la pression Tu reviens après un an d'absence En tête d'affiche D'une carte Dans ta ville Chez toi Contre un top prospect du moment Il bat le top prospect On est d'accord là-dessus KO premier round KO premier round Derrière il prend Dustin Poirier Qui venait Top 5 De changer de catégorie On précise ça ou non ? Mais non Mais c'est pas vrai aussi ça C'est pas vrai aussi C'est pas vrai aussi Mais c'est pas vrai aussi Il a dit un truc Il a changé de catégorie Et il a décidé par la suite De remonter Mais il venait pas Il venait pas de changer Il était classé top 5 Des poids plumes Oui Mais c'est pas sa catégorie naturelle Il était lightweight Il a descendu de catégorie T'abuses Antoine T'abuses Ecoute Dustin Poirier Ce qui est bien C'est que ça va être divisé sur internet Et que les internautes Pourront vérifier ses propos Mais il venait pas de débuter en 145 C'est pas vrai Il était top 5 des 145 N'empêche que c'est pas sa catégorie naturelle Puisqu'il est remonté juste après En lightweight Ok Lui aussi Contre Michael Williams Contre Michael Johnson Exactement Ok au premier round Comme annoncé Voilà Il était passé complètement à côté On est d'accord Enchaîne C'est pas grave Bon il gagne Il gagne tous les combats Derrière je pense qu'il y a le moment marquant De la carrière de Conor McGregor C'est ce combat contre Denis Seaver Qui est Pour la première fois L'UFC met la grosse machine de promotion en route Pour ce combat Pour cet événement Là vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Oui Voilà Il y a un événement qui pèse entièrement sur ses épaules Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Conor McGregor Avec une pression telle sur les épaules Et bien Il est encore plus fort Contrairement à d'autres combattants Qui ont tendance à s'affaisser sous le poids de la pression Lui non Lui ça le galvanise Donc il va de l'avant Et il avait annoncé une victoire au premier round Contre Denis Seaver Finalement il s'impose au deuxième round Mais le combat était C'est exactement ce qu'il avait annoncé avant Et c'est là où les gens Commencent à réaliser que Conor McGregor N'est pas qu'un prospect N'est pas un prospect comme les autres C'est peut-être un futur grand de l'UFC T'es d'accord avec moi là-dessus ou non ? On a rien à dire là-dessus Merci C'est plus récent la mémoire est plus Derrière Donc il bat Denis Seaver On propose le combat contre José Aldo Peut-être que certains disent C'est un peu tôt Parce qu'il a affronté personne Qui lui permettent d'affronter José Aldo Mais n'empêche que Le combat est booké Donc il y a une promotion de un an Quand même en amont de ce combat Qui est faite Qu'est-ce qui se passe ? José Aldo se blesse juste avant le combat On est d'accord là-dessus L'UFC demande à Chen Mendes De prendre le combat au pied élevé A une semaine ou dix jours de l'événement C'est deux semaines Dizaine de jours C'est pas comme ça ? Dizaine de jours Et il était prévenu avant ? Il était prévenu avant ? Il était prévenu un mois avant ? Il n'était pas au meilleur de sa forme ? Il était prévenu un mois avant ? Il était en cours d'entraînement un mois auparavant ? C'est Auraya Faber qui l'a dit ? N'empêche que c'était un bon Moi ce que j'en pense C'est que c'était un très bon test Pour la carrière de Conan McGregor Qu'il n'avait pas eu de profil similaire à celui de Chen Mendes C'est censé être sa kryptonite C'est censé être sa kryptonite Voilà Donc qu'est-ce qui se passe dans le combat ? Tu te rappelles ? Oui Attends On commence dès le début Il se répète le ligament croisé Rompu à 80% Ensuite il se fait emmener au sol Sur une jambe Il le met KO après Il parvient à se relever Mendes a du mal à le maintenir constamment au sol Il tente une guillotine Et une superbe défense de Conor Qu'est-ce qu'on voit quand même quand il se relève C'est que Mendes il est rincé Il a dépensé toute son énergie Il n'a plus que moins au dernier moment Il n'a pas une préparation idéale mon bras Non mais l'effort qu'il a fourni Il a fatigué Je t'assure que juste d'essayer de faire une amnée au sol Ça te vide ta jauge Ce que j'en pense Ça te vide ta jauge Et les coups au ventre aussi Les coups de pied au ventre Il a pris beaucoup de coups au corps Je suis d'accord avec vous N'empêche que Norma Gomédov Lui il fait ça à longueur de combat Sauf que moi là où je ne suis pas d'accord avec toi C'est que tu prends deux combattants Qu'on ne peut pas vraiment comparer C'est-à-dire qu'effectivement C'est deux lutteurs Mais ce n'est pas du tout le même style de lutte Khabib ne lutte pas du tout Comme Chan Mendes Chan Mendes c'est de la lutte américaine Chan Mendes c'est de la lutte où Il te rentre dans les jambes très vite En deux secondes En double leg Il prend les deux Tu es en l'air quasi tout de suite Khabib il ne lutte pas du tout comme ça C'est-à-dire que lui il a besoin déjà d'être au contact Ensuite il évolue Et ensuite il t'emmène au sol Ça veut dire que son process de take down Prend beaucoup plus de temps Il a deux Que celui de Chan Mendes Il en a deux d'emmène au sol Très distinct Il a le single leg Où il s'accroche à une jambe Et il l'amène au sol comme ça Et puis il arrive par son striking un peu bizarre Mais avec plein de pression A amener le combattant adverse contre la cage Et là il lui place un body lock Et il l'amène en sédant du grillage Il l'amène les autres au sol Il y a deux entrées que Khabib a La force de Khabib c'est qu'il a des projections de lutte Et des projections de judo dans son arsenal Ce que beaucoup n'ont pas Sauf qu'on n'en est pas encore là C'est pas du tout le même style de lutte C'est pas pareil C'est la part de Mendes Et pour moi je pense qu'un style de lutteur Comme Chan Mendes C'est beaucoup plus compliqué à gérer C'est un lutteur comme Khabib Ok on verra ça le jour du combat Bref Il prend Chan Mendes au pied de V Donc bien sûr Connor accepte le combat On lui propose un remplaçant de dernière minute Lui prend le combat Et l'événement S'il ne prend pas le combat Ce sont les vends dont on va l'eau Et 99% des combattants refusaient Bah oui Donc voilà Donc il accepte C'est la guerre que José Aldo et Chan Mendes Se sont faites quelques temps auparavant Il y a eu deux combats Entre Mendes et Aldo Il y en a un qui a rien à voir avec Khabib Qui va à la décision Il va à la décision Et c'est une très dure décision Je pense que Mendes ça peut avoir des regrets Donc Connor McGregor devient à ce moment là Champion par intérim de l'UFC Derrière on lui propose bien sûr à nouveau José Aldo Donc là on continue Qu'il met KO en 13 secondes Qu'il met KO en 13 secondes On sait ce qui s'est passé Et qui était censé être le meilleur combattant Toutes catégories de poids confondues Qui était un vaincu à l'UFC Il était champion depuis qu'il arrivait à l'UFC C'était incroyable quand même Bon bref Certains peuvent dire c'est un coup de chance Même si je sais que Taylor dira qu'il n'y a pas de chance Un coup de chance Sachant que la séquence sur laquelle il le met KO Tu le vois il y a eu des images qu'on filtrée Il le répète dans les vestiaires Le pain en arrière Le retrait le mouvement du bus Et le pocher gauche C'est pas un coup de chance Calme vous calme vous calme vous calme Parce que quand tu revois le mouvement Et j'invite d'ailleurs tout le monde à revoir le mouvement au ralenti On se rend compte que déjà d'une José Aldo Alors il le dit déjà Connor Que José Aldo en 10 ans il n'a pas évolué Effectivement C'est vrai que Même quand on a ce qui marche depuis 10 ans Je vois pourquoi on a l'intention de changer Donc ensuite Connor Et donc José Aldo Il a fait exactement la même attaque qu'il fait en début de combat C'est à dire il charge sur un droit de gauche Et donc à ce moment là Quand on met le ralenti Je t'invite d'ailleurs à le mettre ce fameux ralenti Non mais j'ai revu le combat Qu'avec sa main droite Connor baisse le premier coup de José Aldo Et ensuite il place son crochet Et dernière vidéo à voir C'est un coup très difficile à réaliser Et sûr parce qu'il le tape en reculant Et ça va tellement vite Qu'on ne le voit même pas en vitesse réelle Il faut mettre le ralenti pour voir le geste technique Et il y a des vidéos qui montent le combat Et là Connor dans le baissière Qui refait exactement la même chose Donc c'est pas du hasard Calme vous Alors vous comprendrez que j'essaie de remettre tout ça en perspective Parce que j'ai deux extrêmes fanboys de Connor McGregor Mais non on ne connait même pas On est précis Qui sont prêts à tout pour dire que Connor McGregor C'est le plus fort, c'est le plus grand Moi ce que je dis Écoutez, écoutez, écoutez Nous ce qu'on est en train de dire On revient la réalité On remet les choses en perspective La réalité c'est que Si tu regardes bien ce combat contre José Aldo Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'Aldo il est face à McGregor Et à un moment Il se rappelle dans sa tête On voit dans ses yeux Qu'il se souvient toutes les insultes qu'il a reçues Et il s'est dit à ce moment là Ah c'est pas possible Il faut que j'aille, il rend tête baissée Mais ça, ça, combien de fois t'as vu Combien de fois t'as vu José Aldo comment ça Jamais, jamais Mais non On peut dire qu'Aldo était un peu agressif Mais un peu toujours comme ça Mais un peu toujours comme ça Il était plus agressif qu'Aldo tu mets Merci Jonathan, merci je l'attends Mais il a toujours la même entrée T'es l'aura raison Mais c'est toujours la même entrée Mais tu n'empêche qu'il ne se serait pas précipité Peut-être que ça aurait eu un combat différent Alors toi tu fais le psychologue Moi je vais faire le voyant du coup Donc moi, alors je pense Je vais regarder, attends, j'ai une vision Voilà Conor, tu sais ce qu'il allait faire José Aldo Ouais non mais attends Il est psychologue, je peux te venir Mais dis, j'ai le droit Donc tu sais ce qu'il allait faire José Aldo Après ce fameux enchaînement Je suis sûr qu'il allait finir sur un low kick J'en suis certain qu'il allait mettre un low kick Bah ça se voit, ça se voit sur son langage corporel Peut-être qu'il aurait cassé le genou de Conor McGregor Et il aurait gagné les connes comme ça Tu veux que je regarde Regarde dans ta boule pour voir Et juste une dernière chose Il faut se rappeler aussi les déclarations de Conor Avant le combat Où il dit je vois Aldo arriver Faire une extension beaucoup trop profonde avec son point droit Et moi le mettre KO avec la main gauche Et lui c'est un voyant Alors ça je le concède aussi Conor McGregor ça fait déjà Depuis qu'il est arrivé à l'UFC En fait il annonce tout ce qu'il va faire Et ce qui est incroyable c'est qu'il le fait Il y a très peu de combattants qui arrivent Un chelso n'en annonçait plein de choses aussi Mais bon il ne le faisait pas forcément une fois dans la cage Un vaincu etc Voilà Lui il annonce voilà Je combat, je gagnerai au premier round par KO Je gagnerai au premier round par KO Et ainsi de suite Derrière ce combat contre Aldo Donc ça devient une méga star On est d'accord Conor McGregor Il est champion officiellement champion de l'UFC Et il y a ce fameux combat Contre Nate Diaz Alors à l'origine ce n'était pas Nate Diaz C'était Raphaël de Sandro Qui était le champion des 155 Merci Donc qu'est-ce qu'il veut Conor McGregor ? Il a déjà la ceinture featherweight Il veut la ceinture de la catégorie supérieure Donc il va défier le champion de la catégorie supérieure Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que Raphaël de Sandro se blesse Avant le combat Et l'UFC doit en urgence trouver un remplaçant Et ils font appel à qui ? Nate Diaz Nate Diaz qui est un combattant bien connu de l'UFC Avec un style compliqué à appréhender Et surtout un style qui ne s'accordait pas forcément Avec celui de Conor McGregor sur le coup Qui va même je pense pas du tout avec C'est-à-dire que je pense qu'il s'affronte une troisième fois Ça donnera à mon avis un combat similaire Chaque combattant a ce kryptonite Et je pense que Nate Diaz est la kryptonite de Conor Une mâchoire en titane Une allonge Une meilleure allonge Un gros physique Il encaisse Un cardio Il fait des triathlons tout le temps Il frappe dans tous les sens Il frappe au corps Il frappe à la tête Et puis il avance comme un zombie Il peut se prendre des parpaings dans la tranche Il avance toujours Je pense que ce genre de combattant C'est la kryptonite Et à quelle catégorie de poids elle le prend ? A 77 77 kilos Ce qui se passe c'est que comme ils préviennent Nate Diaz au dernier moment Nate Diaz n'a pas eu le temps de descendre à 70 Il dit c'est compliqué pour moi Et McGregor dit à lui C'est non non c'est bon c'est pas grave Je le prends à 77 Sauf que quand tu combats à un poids plus élevé Qui est beaucoup plus loin de ton poids naturel Parce qu'il se présente à la pesée à 168 en ayant bu 3 litres d'eau C'est ce qui se passe sur ton cardio On a vu ce qui s'est passé Et de surcroît il a eu la mauvaise stratégie sur ce combat Il a cru qu'il pourrait mettre KO Nate Diaz Ça c'est une erreur Il commence extrêmement fort Il le défense Il le roule dessus On voit le premier roule Il le roule dessus Ok il va y avoir un petit KO Il va mourir Ça va très mal se finir Ensuite après retour à la réalité Effectivement comme disait Jonathan On pense par moments qu'être plus lourd c'est bien Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte C'est que effectivement quand on est un combattant Le cutting qu'on fait Le régime qu'on fait Qui nous rend plus léger le jour du combat Il nous rend aussi plus performant Et quand on combat notre poids de forme Effectivement on a moins forcé pour perdre le poids Mais par contre on a plus de charge à tracter que d'habitude Donc on se fatigue beaucoup plus vite Parce qu'on est beaucoup plus lourd qu'à l'accoutumée Et je rejoins Jonathan là dessus Il a peut-être négligé Ce point C'est pas peut-être C'est sûr même qu'il a négligé ce point là Et du coup ça se fait ressentir tout de suite dans le deuxième ronde Plus de cardio Contre un Net Diaz qui lui C'est une machine On a l'impression qu'il allume un moteur Il fait des craintes longs pour rigoler Il fait des craintes longs pour rigoler Et du coup là Ça se finit mal pour Connor Voilà donc il tente d'amener au sol Finalement il se fait contrer Et il est sonné Ah oui il est sonné Mais c'est le réflexe à un combattant de MMA Quand vous êtes touché C'est ce qu'on vous dit généralement Venez coller votre adversaire C'est le réflexe de tout le monde Quand t'es touché t'agrippes quelque chose Enfin le réflexe des combattants de MMA Même monsieur et madame Tout le monde Si t'es un peu sonné Que je te prends un coup Que tu te connes quelque part T'essaies d'agripper quelque chose Ouais ou tu te mets en boule Tu vas être là Tu vas te mettre comme ça Vraiment ça va être Voilà donc Défaite contre Net Diaz Derrière qu'est-ce qu'il fait Connor McGregor Et l'UFC aussi Ils sont intelligents là-dessus Connor McGregor dit Je peux pas rester sur cette défaite C'est pas possible Je veux reprendre Net Diaz Toujours à 67 kilos Au même poids Différentes également Donc il s'impose Par décision Il travaille beaucoup en low kick On sait que low kick Ça marche bien sur les fernardiaz Qui défendent pas Et beaucoup moins d'engagement Beaucoup moins d'engagement Effectivement Et que c'est un effort Qui est beaucoup plus contrôlé Que dans le premier combat Et c'est d'ailleurs Un McGregor Qu'on n'avait pas l'habitude de voir D'habitude Parce que McGregor Généralement il termine ses combats Voilà c'est quelqu'un Qui va de l'avant Mais là je pense que Je pense vraiment qu'il y avait pas Qu'il savait que ça allait pas Ça serait très dur à le terminer Il savait qu'il allait pas le terminer Que ça allait être difficile Surtout que là Il mettait encore moins de coups Qu'auparavant Alors après il lui met quand même De knockdown 3 à 3 Ok alors 2 à 3 Je te suis 3 knockdown Il lui met 3 knockdown Dans le combat Donc c'est quand même pas rien Mais on se rend compte Que là il y va Avec une stratégie différente Et c'est ça un petit peu aussi Le trait d'un champion C'est qu'il apprend de ses erreurs Et lui il perd Et il revient Il faut savoir se remettre en question Effectivement Pour pouvoir gagner le combat Et donc ce qui nous fait penser Que voilà Conor McGregor Est un combattant intelligent Bah oui On le voit bien On l'avait vu Sur ses pressions dans le combat Mais là le voir revenir Et changer complètement Sa stratégie Pour gagner ce combat Contre Ned Diaz Parce qu'il le gagne Le combat revanche Contre Ned Diaz C'est un poste de discuter Parce que beaucoup de combattants Ne se remettent pas vraiment en question Les frères Diaz notamment Ned Diaz Lui il reviendra toujours Je pense à Johanna Jettagic Je pense à Cody Garbrandt Je pense à Rennan Barrao Quand il perd contre Tiji Di Lacho La plupart du temps Les gens Les champions ont tendance Ils cherchent des excuses C'était J'avais mal mangé J'avais mal ceci Donc pas de problème La troisième fois ça ira Alors que Lui il a rebondi De ça il a appris Et il est revenu Plus fort et plus dangereux Alors par contre Ce qui s'est passé C'est qu'en battant En affrontant deux fois Ned Diaz Il n'a pas combattu Pour la ceinture lightweight Parce que Ned Diaz n'était pas Champion lightweight Donc une fois qu'il a battu Ned Diaz Qu'il a réglé ce problème Il se refocalise Sur la ceinture lightweight Qui entre temps A changé de main Puisque Eddie Alvarez Est venu A mis KO Raphaël de Sanjo Et c'est là Que ça commence Dans ses ennuis avec Khabib Voilà Et donc c'est Eddie Alvarez Qui est un profil différent De celui de Raphaël de Sanjo Magrégor dit que Lui il préfère Effectivement il avait peut-être Pas tort Au vu du résultat du combat Le combat se fait Au Madison Square Garden Qui est le premier événement A New York Et ça devait être Khabib qui devait affronter Eddie Alvarez A la base A l'origine Pour le titre Des poids légers Et c'est là Que Khabib commence A péter un petit point Au câble contre Magrégor D'ailleurs Khabib Combat sur la même carte Qu'en Michael Johnson A la fin Après avoir battu Michael Johnson Il prend le micro Et il dit que Connor c'est un poulet Qu'en Irlande Il n'y a que 6 millions de personnes Qu'en Russie Il y en a beaucoup plus Et qu'il n'a qu'une envie C'est de détruire Le fils chéri de l'UFC Et c'est là en fait Où il commence vraiment A pas s'aimer Parce qu'avant Il s'entendait bien Avant il s'entendait bien Il y a eu des trucs Qui sont ressortis Ils s'envoient des petits messages Sur Twitter Khabib qui demandait à Connor Où acheter le t-shirt A son effigie Donc non C'est vraiment à partir De cet événement A l'UFC 205 Où l'UFC a un peu joué Avec Rabib Faut dire Parce qu'ils se sont servis Rabib comme un outil Pour négocier le contrat Avec Connor Et que ça a commencé A l'animosité Et puis on se souvient Que Rabib lui Visait bien évidemment La ceinture Lightweight de l'UFC Alors j'imagine qu'il devait Un peu déçu De voir Connor Lui accès directement au titre Alors qu'il n'avait jamais combattu En lightweight Et que lui Devait combattre Contre Michael Johnson Sur la carte première On se souvient Pendant le combat Contre Michael Johnson Il demandait Pendant qu'il tapait Michael Johnson Il demandait à Dana White De lui filer le combat Pour la ceinture Et il disait A Michael Johnson À Borden J'ai un style shot Qui doit arriver Donc laisse tomber J'ai pas envie de te taper J'ai pas envie de te faire mal Parce que je t'aime bien N'empêche que c'est le premier événement Au Madison Square Garden On est d'accord Connor McGregor Est bien évidemment tête d'affiche Il bat Eddie Alvarez Il devient double champion De l'UFC Il l'UMI Ça te va comme ça ? Ouais Et c'est pas n'importe qui Alvarez C'était une démonstration de force C'était une démonstration Effectivement On a l'impression que c'était un enfant Alvarez Moi j'ai vraiment J'ai rarement vu un combat Qui allait autant à sens unique Dans ma vie de combattante À ce niveau là en plus Pire encore Ouais parce qu'on avait vraiment Le champion Émérite Vraiment Alors Un fan Qui ne connait pas Pouvait se dire Ok on a mis Il est nul Un petit nul quoi Alors que pas du tout Surtout quand on voit Les combats qu'a fait Alvarez C'est dire Le niveau de Connor Son niveau de précision Et de gestion de la distance Parce que c'est ça Qui a fait la différence Alvarez qui est un très bon lutteur On n'a pas vu la lutte D'Alvarez Mais alors on pourra en parler après Mais il y a des raisons Je pense Il y a des raisons Je pense que Dès le départ Il est sous pression Sous pression C'est à dire que Dès le départ Mon coach Fernand Lopez Que je salue d'ailleurs Il dit très souvent Quand on va à l'entraînement Que le meilleur moyen De contenir un lutteur C'est de lui mettre Une grosse pression Et de ne pas lui laisser le choix Finalement De décider Quand est-ce qu'il va lutter Mais de le faire lutter Quand il ne l'a pas forcément Décider d'instaurer Ce qu'on appelle un peu Une lutte panique Ça va être De faire des amener au sol Un petit peu de désespoir Et Alvarez C'est ce qui s'est passé Avec Alvarez et Conor Il tente un peu la lutte Mais ça fonctionne pas Au deuxième round Et au deuxième round On entend d'ailleurs John Cavana qui dit à Conor Pressure, pressure, pressure Tout simplement Il ne cherche pas à comprendre Mais la gauche Mais la droite Il lui dit juste non Tu continues la pression Et c'est ce que Conor Je suis d'accord avec vous Il le mettra cas N'empêche que Il dit Alvarez Ça a beau être un bon lutteur C'est également un excellent boxeur Ça on peut pas lui rendre le dessin Il a gagné la plupart de ses combats Avec sa boxe Avec sa combattante complet Peut-être même plus complet Que Norma Gomedov Sur ce point Parce que Norma Gomedov En boxe C'est pas encore ça On l'a vu dans son dernier combat Bref Donc il bat Eddie Alvarez Il devient double champion de l'UFC Et c'est là Où vraiment son statut Passe un cran au-dessus Il dépasse Condor Rousse Il dépasse John Jones Il dépasse tout le monde C'est la première fois Dans l'histoire de l'UFC Qu'un combattant Devient double champion Dans deux catégories de poids différentes Simultanément Et derrière Il se met à rêver Conor McGregor De plus grands combats De plus gros se payent Également Et il s'attaque à Floyd Mayweather Alors bien sûr Tout le monde a entendu parler De ce combat De Conor McGregor Contre Floyd Mayweather Il a eu lieu Quoi ? Huit mois après Le combat contre Alvaré C'est ça ? C'était au moins d'août Et depuis On n'a pas revu Conor McGregor C'est un fait C'est un fait Ouais Moi je trouve que le combat Contre Mayweather N'était pas si mal Bon beaucoup disent Que voilà Mayweather a joué avec lui J'ai trouvé que Conor C'était pas trop mal débrouillé Pour quelqu'un Qui n'avait jamais Combattu en boxe anglaise Il s'est entraîné en boxe anglaise Tu l'as souligné tout à l'heure Effectivement Il a certainement fait des progrès En ce sens Ce qu'il faut savoir C'est que pendant ce temps Après à la base Alors je te coupe Et je vais revenir un petit peu En même temps sur Duffy A la base Conor c'est un boxeur Le jujitsu La lutte et compagnie Ça viendra avant Mais son premier bagage Au départ C'est la boxe D'ailleurs il était Le coach de boxe A l'époque du SBJ C'était lui C'est lui qui donnait Des cours de boxe Et au moment où il prend Joe Duffy par exemple C'est qu'un boxeur en fait Donc Joe Duffy Qu'est-ce qu'il fait ? Il en met le sol Il lui met une clé Donc rien à voir Avec le Conor de maintenant Alors juste pour rebondir Sur ce que tu dis C'est un boxeur Le striking Il a démarré Par la boxe Mais j'ai entendu Lorsqu'il y a eu la promotion Du combat contre Mayweather On a entendu le premier coach De boxe De McGregor Qui disait Oui il avait du potentiel Malheureusement Un jour il s'est tourné vers le MMA Et on le voyait plus à la salle Et il avait un grand avenir En boxe Malheureusement il est parti vers le MMA Et derrière il faisait que du MMA Et donc il regrette quelque part Qu'il n'est pas poursuivi dans ce domaine Et qu'il n'est pas Il dit plus ou moins ce qu'on vient de dire En fait Non mais tu dis que c'est un boxeur Non c'est Il a commencé par la boxe Mais c'était pas un boxeur En fait il a C'était un striker Je vous mets d'accord Il a commencé par la boxe Après il a fait du pied point Il était plus boxeur Qu'il était lutteur Striker On va dire striker D'accord Ça te va ? Je jouais un peu sur les mots Non non donc c'est pas pareil Il était un peu plus striker Il était plus striker On l'a bien vu d'ailleurs Bah il est même aujourd'hui Encore aujourd'hui Ouais mais Moi je te parle de ses débuts Ouais ses débuts c'était un combattant C'était uniquement un striker C'était uniquement un striker Donc finalement il a toujours eu cette affinité là Avec la boxe C'est ce que je veux dire C'est venu petit à petit Il a développé son jujitsu avec John Kavanaugh C'est la première ceinture noire en Irlande C'est une vraie ceinture noire Parce qu'il a eu pas un match les deux Donc c'est pas une des ceintures noires fictives On va parler là Ouais 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 C'est autre chose ça Bon voilà Donc Connor McGregor est de retour à l'UFC On vous retrouve donc le 6 octobre Pour cet événement Sur un 6.4 Is an exceptional world championship fighter I am in a league of my own here Ahead of everyone in the game Because they are not on my level October Las Vegas It's on ladies and gentlemen It's time Surprise surprise The king is back Political C'est un jeu Internet Motors해주 vectors As Boire Loire Vi Sous-titrage FR ?